bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie on se retrouve aujourd'hui pour une petite illusion très sympathique voilà que j'aime beaucoup vous allez voir la méthode est très simple mais très bien pensé voilà vous dites à votre spectateur que vous allez prendre deux dames la dame de coeur et on va prendre la dame de carreau voilà on aura besoin que de ces deux cartes là ok donc vous prenez vos deux dames vous en mettez une sur l'autre comme ça et vous allez insérer le joker à l'intérieur entre les cartes bleues comme ça entre les dames voilà vous égalisez comme ça ils vont montrer que la carte rouge et bien entre les deux cartes bleus comme ceci vous tournez votre jeu et vous dites que de la carte rouge va traverser la matière c'est à dire la carte comme ceci hop là vous montrez les deux dames le joker vous pouvez le refaire vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez ça marchera à tous les coups on va le faire dans l'autre sens comme ça on va mettre le joker ici on va égaliser comme ça vous montrer que le joker est bien entre les deux cartes si vous tournez et là vous tournez tout doucement et vous montrer que la carte n'est plus entre les deux dames mais à traverser une des deux cartes voilà vous pouvez le faire comme ça aussi donc c'est une bonne petite illusion qui est très facile à faire que vous pouvez répéter le nombre de fois que vous voulez vous égaliser vous montrer que la carte rouge est entre les deux bleus vous tournez vous faites un petit geste magique et ça passe donc c'est très simple vous allez voir vous allez prendre deux cartes celle que vous voulez donc là on voit rien du tout franchement vous pouvez regarder il n'y a rien de spécial voilà si on regarde comme ceci je montre il n'y a rien de spécifique vous pouvez faire ça ces deux cartes normales mais il y en a une qui est coupée le long ici le long du trait bleu vous allez couper avec un cutter voilà et donc vous avez une petite ouverture ici comme ça ok donc c'est ça le secret vous mettez vos deux dames dans le jeu je vous conseille de sortir vos cartes de l'étui vous dites voilà j'ai besoin de deux cartes on va prendre allez les dames pour le spectateur il va faire des cartes normales puisque vous le sortez d'un jeu normal si vous commencez directement comme ça c'est pas bon du tout ok vous faites comme dans la démo donc vous sortez les deux dames vous pouvez les manipuler sans problème vous pouvez faire ça voyez les montrer des deux côtés on voit rien du tout donc là regardez j'ai coupé donc je vous montre on voit pas grand chose franchement c'est nickel voyez l'ouverture ici on voit rien du tout voilà vous pouvez montrer deux côtés donc là ça se voit pas ce que c'est sur la ligne bleue vous pouvez donc vous pouvez manipuler vos cartes sans problème ok donc là l'ouverture ici vous pouvez tenir avec votre pouce ici et le majeur et faire ceci sans que ça se décale d'accord faites attention quand même vous pouvez montrer des deux côtés vous montrer un joker vous mettez la carte avec l'ouverture à droite et vous la mettez en dessous et celle ci du dessus vous allez la mettre par dessus et vous allez et vous allez la mettre juste après l'ouverture donc vous la glissez juste après l'ouverture à peu près sur le trait blanc ici voilà ça suffit vous allez bomber un peu les cartes pourquoi parce que si vous ne bombez pas les cartes pour insérer la carte c'est un peu plus dur d'accord moi je sais que j'ai du mal à la mettre si je ne monte pas des cartes il faut que j'appuie vraiment et que je fasse ça on va marquer sa passe aussi si vous avez du mal vous bougez légèrement les cartes ce qui va vous permettre de mettre la carte plus facilement dans la fente ok donc vous glissez comme ça vous tenez tout de suite entre le pouce et le majeur donc on est dans cette situation là vous tenez entre le pouce et le majeur et vous allez venir égaliser la carte bleue sur l'autre qui est en dessous donc le fait de tenir comme ça vous égalisez ça vous permet de bien la mettre voilà vous égalisez on a toujours l'impression que la carte est entre les deux bleus du moins là elle y est ici mais pas là je vous montre hop et donc pour la faire sortir tout simplement vous tenez les cartes comme ceci entre le pouce et le majeur gauche et vous dites voilà nous avons le joker entre les deux bleus et ce que vous allez faire vous allez glisser vers la gauche un peu plus que vers la droite pour pouvoir enlever la carte ici on va enlever la carte ici de cette partie là d'accord donc vous êtes là vous dites nous avons le joker entre les deux bleus ici ça y est j'ai sorti la carte le joker voyez et je reviens et je fais ces mouvements de va et vient en disant nous avons une carte entre les deux bleus là c'est fini vous tenez bien vous tournez comme ça vous tenez des deux côtés de ce côté là parce que si vous tournez comme ça vous n'allez pas pouvoir lâcher cette carte là vous tournez vous faites ce mouvement là vous tenez bien aux extrémités des cartes bleues et vous lâchez la carte en dessous comme ça en disant la carte a traversé la matière cette carte là donc moi je vous conseille de le refaire encore une fois donc vous pouvez faire de ce côté là ou de ce côté là peu importe vous insérez vous tenez comme ça et vous égalisez et donc ça c'est très important que les cartes la carte du dessus soit bien égalisé pourquoi parce que si vous avez un petit écart à gauche par exemple ici vous voyez je pense que vous voyez bien eh ben là c'est pas logique on voit la carte en dessous d'accord donc il faut vraiment bien égaliser là l'illusion là est parfaite ensuite vous allez désimbriquer la carte rouge donc vous faites un bout des mouvements comme ça de gauche à droite et à un moment vous allez en faire un à gauche un peu plus large hop là j'ai désimbriqué je reviens je le fais un tout petit peu je centre la carte la carte rouge je tiens bien entre mon pouce et mon majeur et je pivote comme ceci je fais mon mouvement et je lâche et vous avez cette autre façon là que vous pouvez faire vous insérez la carte vous égalisez ça prend deux secondes à hop ici vous faites votre mouvement vous désimbriquez la carte donc si vous appuyez un peu avec votre pouce sur les bleus vous allez voir vous allez désimbriquer la carte très facilement et moi j'ai pas besoin de le faire parce que ça peut s'accrocher un peu pour venir quand la carte va revenir ça va accrocher ça peut buter alors qu'il se vous appuyer un petit peu vous allez pouvoir la désimbriquer et la manipuler très facilement d'accord c'est pas obligatoire ce que je fais aussi c'est par exemple je fais ça je pivote je fais mon mouvement magique comme ça je je dis que la carte va essayer de traverser la matière et là je retourne tout doucement pour montrer que la carte n'est plus entre les deux dames voilà vous pouvez le faire comme ça aussi voilà j'espère que cette petite illusion vous a plu je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à très bientôt merci